Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on active l'option Trim si vous venez de changer votre disque dur mécanique par un disque dur SSD sur votre Mac. Trim, c'est une option d'Apple qui est activée en standard sur les disques durs qui sont déjà installés et siglés Apple. Quand vous changez de disque dur, ce qui a été mon cas sur mon MacBook que vous voyez actuellement, je suis passé sur un disque dur SSD. J'aurais très bien pu passer sur un autre disque dur mécanique, un nouveau disque dur en général. Le problème, c'est que ce disque dur n'a pas été installé d'origine dans le Mac. Et ça, pour Apple, c'est un problème. Apple, c'est bien connu, il brille tout de partout, il ferme tout de tous les côtés. Donc, quand on change de disque dur, il y a une option qui saute. Et par la même occasion, vous avez ouvert votre ordinateur, la garantie saute également. Trim, s'il est désactivé, ça vous empêche de démarrer en seulement quelques secondes. Surtout si vous avez changé pour avoir un SSD, votre Mac est capable de démarrer en quelques secondes seulement. Et c'est mon cas, mon Mac démarre entre 15 et 30 secondes, c'est scandaleux. Alors qu'avant, il démarrait en 1 minute 30, 1 minute 45. C'était lent. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème de rapidité. Je vais juste débrancher mon MacBook puisque de toute manière, il n'y a pas de courant dans le Mac Safe. Alors, comment est-ce qu'on fait pour réactiver Trim ? Eh bien, il y a une application qui existe sur Internet. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais ça s'appelle Trim Annabler 4. Si vous voulez la télécharger, il me semble qu'il y a une version d'essai qui est gratuite. Il vous suffit simplement de cliquer sur un bouton et de redémarrer votre machine et ça se fait tout seul. Nous, on va utiliser les méthodes Berber, c'est-à-dire les lignes de commande. C'est tellement plus pratique. Quand vous êtes sur Mac, il suffit tout simplement de lancer votre Terminal. Donc, c'est en gros l'invite de commande si vous êtes sur Windows. Mais si vous êtes sur Windows, vous n'avez rien à faire ici puisque c'est des vidéos qui concernent le Mac. Donc, vous tapez simplement Terminal dans la recherche Spotlight. Vous attendez qu'il cherche, vous appuyez sur Entrée. De là, le Terminal se lance. Et ensuite, il faut taper la commande suivante. Je vous la mets dans la description. Vous pourrez faire un copier-coller dans votre Terminal à vous. Sudo, espace, trim, force, tout collé, espace, enable, E-N-A-B-L-E. En gros, ce que ça veut dire en anglais, c'est qu'on est en train de dire à l'ordinateur d'activer trim. Voilà, de forcer à activer trim. Vous faites Entrée et là, il va vous demander un mot de passe. Alors, le mien, je ne m'en rappelle plus. Vous voyez, c'est fantastique. Vu que je ne tape jamais mon mot de passe, je pense que je ferais mieux de taper mon mot de passe en ouvrant ma session. Comme ça, je m'en rappellerai. Donc, vous tapez votre mot de passe, vous appuyez sur Entrée et quelques secondes plus tard, votre trim sera activé. Ce qu'il faudra faire, c'est quitter le terminal et redémarrer votre Mac. Vous redémarrez votre Mac et là, magie, vous voyez que votre Macbook ou Mac en général, démarre en quelques secondes à toute vitesse, comme ça, run, 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 avec votre SSD. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est simple. Ne vous inquiétez pas, ce genre de situation avec le terminal, quand on tape la bonne commande, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il n'y a aucun danger à taper des lignes de commande sur un ordinateur. Il suffit de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on tape. Après ça, il n'y a aucun risque, c'est sans danger. Passez une bonne journée. La prochaine vidéo, je vous expliquerai quel SSD choisir, quelles sont les différences entre les mémoires TLC, TLC3D, MLC, etc. Je vous expliquerai tout ça en détail. Tcho ! Sous-titrage ST' 501